J'ai trouvé à la bibliothèque le livre, le slip du cauchemar des éditions Session S. Cette nuit-là, le vent soufflait dans les branches des arbres. Il entrait dans la cheminée et faisait des bruits terribles, si terribles qu'ils empêchaient Nin et Doux de s'endormir. « Quand je m'endors, chuchote à Nin, c'est toujours le même cauchemar qui revient. Il est énorme, horrible, affreux. Il me poursuit en crachant du feu. « Moi aussi, avant j'avais un cauchemar, répondit Doux. Il avait de longues dents, des yeux gigantesques et une queue qui ressemblait à un lasso, mais je m'en suis débarrassée. « Ah bon ? Comment tu as fait ? » Doux expliqua. « Tous les soirs, mon cauchemar a entré dans la chambre. Il se mettait à côté de mon lit. Il respirait fort. Je sentais son souffle sur mes joues. « Quelle horreur ! » chuchote à Nin. « Et puis une nuit, » ajoute à Doux, « il s'est passé quelque chose. « Il a reniflé fort, très très fort. Tu crois qu'il avait senti ton odeur ? » « Non, je crois qu'il était enrhumé. Il avait envie d'éternuer. Alors il s'est éloigné un peu. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? » « Sans bruit, je suis sortie de mon lit. Je me suis glissée derrière le fauteuil et je l'ai observée. La lune était toute ronde. Elle éclairait la chambre. Je le voyais bien. Il était comment ? Affreux, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il faisait ? » Il se mouchait. Puis il s'est décrotté le nez. « Tu en as profité pour t'enfuir ? » « Non, parce que j'ai découvert quelque chose. » « Quoi ? » Je me suis aperçu qu'il portait un slip, un slip en laine. Avec un fil qui dépassait. Alors, sur la pointe des pieds, je me suis glissée derrière mon cauchemar. Sans bruit, j'ai accroché le bout de laine à la poignée de mon armoire. Et là, il s'est retourné. Il a froncé les yeux. Il a ouvert sa grande bouche. J'ai vu ses énormes dents. Puis j'ai couru, j'ai couru ! Il t'a rattrapé ? Non, j'ai sauté par-dessus mes jouets. J'ai enjambé le lit. Je suis passé derrière le fauteuil. J'ai fait quinze fois le tour de la chambre. Puis je me suis arrêtée. Et ce que j'ai vu était extraordinaire. Il était toujours là ? Lui, oui, mais plus son slip. Il était tout nu. Tout nu ! Et pendant qu'il essayait de camoufler son zizi avec ses pattes, hop, j'ai allumé la lumière. Bien fait ! Les cauchemars détestent la lumière. Oh oui ! Il aurait bien aimé cacher ses yeux. Sauf qu'il n'avait que deux mains. Et après, tu l'as chassé ? Pas du tout. Je lui ai prêté un de mes caleçons. Il l'a mis. Je crois bien qu'il se trouvait beau. Et il est resté ? Ah non ! J'ai ouvert la porte. Et je lui ai dit, par ici la sortie ! Sans discuter, il a descendu l'escalier. Il est sorti de la maison. Il s'est éloigné sous la lune. Et il est revenu ? Non ! Jamais ! Plus jamais je ne l'ai revu ! C'était le slip du cauchemar des éditions Seuil Jeunesse. Voilà ! ... ...